Aujourd'hui, Renault annonce son retour en Formule 1 puisqu'on s'est rendu compte que le fonctionnement de motoriste avec un coût de technologie très élevé depuis le changement du règlement moteur ne nous permettrait pas d'avoir le retour sur investissement marketing nécessaire. Dès lors, on n'avait plus que deux options, sortir complètement ou revenir en tant qu'écurie. On a repris l'écurie Lotus parce que nous pensons que c'était la meilleure écurie pour être le plus rapidement possible au premier plan. La stratégie de Renault en 2016, c'est forcément une stratégie de construction. Construire les équipes, les hommes, les liens, les passerelles, la communication, mais également la stratégie marketing. En revanche, ce qu'on pense, c'est que la fierté ne doit pas attendre les résultats. Nous allons faire de la Formule 1 pour plusieurs raisons. Bien évidemment, pour la notoriété, pour le business, mais également pour l'ingénierie. Nous pensons que c'est une bonne façon d'acquérir des technologies, d'acquérir également des compétences et des méthodologies qui sont assez différentes de celles de la série. Il y a un certain nombre de projets sur la partie moteur et peut-être demain sur la partie châssis, sur lequel l'AF1 pourra contribuer aux efforts de développement de la marque Renault. C'est une organisation qui n'est pas uniquement sur la Formule 1, qui prend en compte tout le sport automobile. Parce que ça doit passer par cet état d'esprit du sport automobile au service de la marque, au service de la gamme Renault Sport, au service de la compétition. Le sport automobile est dans l'ADN de la marque Renault, puisqu'il va du rallye, le rallye RAID avec le Dakar, la compétition monoplace, mais également la compétition cliente avec les Clio Cup, qui va avoir son restylage dans les mois qui viennent, avec également la RS01, qui est une voiture extraordinaire. Évidemment, la Formule AI, qui fait sa deuxième saison et sur laquelle aujourd'hui, on doit consolider notre position de champion. Et donc, on va se faire toujours avec le même degré d'ambition et d'excellence.